En Afrique, un nouveau Fonds mondial de secours contre le Covid-19 a été lancé ce 20 avril par l'Organisation des Nations Unies. Afin de réduire l'impact du Covid-19 sur les agriculteurs et les communautés rurales des pays en développement, le Fonds international de développement agricole, FIDA et l'ONU, ont décidé de maintenir l'accès aux services financiers du continent. Le projet aidera à faire pousser les récoltes des agriculteurs africains et à maintenir leurs entreprises ouvertes. Au Libéria, le ministère du Commerce a réduit les prix du gaz et du carburant dans le cadre de la riposte contre la propagation du Covid-19 dans le pays. La décision a été prise en collaboration avec la direction de la compagnie de raffinerie pétrolière du Libéria. Le prix du gaz a été réduit de 35 % ainsi que le prix du carburant réduit de 30 %. Le ministère du Commerce rassure qu'il surveillera la nouvelle circulaire des prix afin d'assurer que les importateurs ne sous-côtent par leurs concurrents sur le marché. Dans le cadre de la riposte contre la propagation du Covid-19 dans le pays, le Zimbabwe a ouvert ses frontières de Beth Bride afin d'accueillir ses citoyens résidant en Afrique du Sud. Selon le ministère zimbabouen de la fonction publique, la mesure vise à empêcher l'utilisation des canaux illégaux pour entrer au pays. Il a déclaré que cette mesure donnera également accès au pays aux Zimbabweens sans papiers requis. Un kit de test Covid-19 a été créé par deux entrepreneurs sud-africains dans le cadre de la riposte contre la propagation du Covid-19. L'équipement médical a été créé afin de fournir des résultats avec rapidité. Selon ces innovateurs, il identifiera la population immunitaire, essentielle à la surveillance et au contrôle des maladies dans le pays. Il permettra par ailleurs de dépister des infections virales afin d'intervenir avec efficacité. Au Rwanda, le président Paul Kagame a prolongé le verrouillage en cours pour contenir la propagation du Covid-19 dans le pays. Dans le cadre des mesures visant à limiter la propagation de l'épidémie, le couvre-feu a été prolongé de 11 jours et prendra fin le 30 avril 2020. Le président rwandais invite à la solidarité africaine dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Rwanda.